Bonjour, bon matin. Je suis désolé ce matin si je m'assume de quelque chose que j'ai tellement, mais tellement mal dans le dos. Je suis complètement barré. Je ne suis pas capable de le vivre plus que ça. On va faire ce qu'on peut. Merci de votre grâce, de votre grâce, toujours avec moi, mais peut-être ce matin d'une manière toute particulière, je l'apprécierais. Comme vous savez peut-être déjà, le premier dimanche de chaque mois au cours de l'année, on va s'arrêter pour réfléchir ensemble à ce qu'on va appeler nos valeurs, nos convictions, nos principes fondamentaux comme Église. Ça pourrait prendre plusieurs noms, mais vous saisissez quand même un peu l'idée. Bien évidemment, tous ces principes-là viennent des Écritures. On n'a pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Mais en même temps, chacun de ces principes clairs des Écritures peuvent être vécus ou articulés, ou avec une emphase un peu différente d'une Église à l'autre. Chaque Église a un peu sa couleur, sa manière de prendre ces principes et de les mettre en pratique. Donc, le concept pastorale, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de prendre le temps de revisiter ensemble, systématiquement, chacun de ces éléments-là, qui ne veut pas constituer un peu l'adène de notre Église, notre couleur, notre saveur comme Église. Donc, ce sont des principes essentiellement qui vont orienter nos priorités, qui vont orienter nos choix, les décisions qu'on va prendre, le temps qu'on va investir, les ressources qu'on va investir. Ils vont aller souvent avec ces principes qui sont chers à nos cœurs. Jusqu'à maintenant, on a vu, bien évidemment, deux de ces valeurs-là. Le premier janvier, bien le premier dimanche de janvier, le premier dimanche de février. Est-ce que quelqu'un se rappelle la première valeur qui a été vue? C'est Will qui l'a apportée au tout début de l'année. Est-ce que ça a dit quelque chose à quelqu'un? Avoir une foi commune. Avoir une foi commune, yes sir. Avoir une foi commune. Et la deuxième qu'Yvon nous a apportée au début du mois de février. Oui, la collégialité des passeurs anciens, exactement. Donc aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à ce troisième principe, qui est un petit peu plus long que les autres, qui se lit comme suit. « Être une église ayant un sain équilibre entre la grande assemblée et les groupes maisons. » « Être une église ayant un sain équilibre entre la grande assemblée et les groupes maisons. » Et je ne sais pas exactement ce que ça évoque chez vous, cette idée-là. Peut-être que pour certains c'est très clair, peut-être que pour d'autres c'est un peu flou. Il y a plusieurs éléments considérés dans cette phrase-là. Mais j'espère évidemment qu'en sortant dit tantôt, on va tous pouvoir avoir une vision claire, une vision commune de cet élément-là. et qu'on va comprendre finalement à la fois le ou les principes bibliques qui s'appliquent et d'être convaincu du bien fondé de cette conviction-là. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on puisse se courber ensemble, qu'on puisse demander l'aide, Seigneur, de pouvoir bien comprendre sa parole. Donc notre Dieu, c'est devant toi qu'on se tourne, reconnaissant que tu donnes le mouvement, la vie et l'être, que tout vient de toi, que tout dépend de toi. Et donc c'est avec humilité qu'on veut s'approcher pour comprendre qu'est-ce que tu veux pour nous. Non seulement pour moi comme individu, mais pour nous comme communauté qui formons ton peuple, qui sont tes enfants bien-aimés, rachetés à le précieux sang de Christ. Donc encore ce matin, rencontre-nous dans nos besoins. Permets que nos oreilles soient disposées à entendre, que nos cœurs soient disposés à obéir et que Seigneur, tu puisses recevoir l'honneur, la gloire de Dieu. On le désire en même temps, tellement souvent dans nos vies, est-ce qu'on peut résister ou être indifférent ou être incrédule. Donc Seigneur, viens notre secours encore une fois et continue à bâtir ton Église, continue à nous affirmer en toi jusqu'à temps que tu reviennes en Jésus. Donc, avant de dire quoi que ce soit par rapport au thème qu'on va regarder ensemble ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur un des mots-clés que je trouve le plus fondamental de cette phrase-là, et c'est le mot équilibre. Être une Église ayant un saine équilibre entre la Grande Assemblée et les groupes maisons. Vous savez, l'idée de l'équilibre, parce qu'on parle de l'équilibre, c'est un concept qui est très à la mode dans notre culture. On veut manger d'une manière équilibrée. On entend ça souvent. On veut élever des enfants équilibrés. On veut avoir un horaire équilibré. On veut entretenir des relations équilibrées. Bref, l'aspiration de l'homme moderne, c'est de trouver l'équilibre dans tous les domaines de sa vie. Parce qu'en réalité, et si on recherchait qu'on aspire à ça de manière si particulière, si intentionnelle, c'est assez simple. C'est parce qu'on vit dans un monde qui est fondamentalement déséquilibré. Une culture qui promouvoit l'excès, puis l'abus de toutes sortes. Et donc, on réalise qu'on a besoin d'équilibre. Mais ça ne s'atteint pas tout seul. Ce n'est pas un hasard qu'on ait une vie équilibrée pour que ce soit réfléchi, intentionnel. Sinon, naturellement, on tombe dans le déséquilibre, dans l'abus, dans le désordre de toutes sortes. Donc, très clairement, c'est pour l'être humain, le concept de l'équilibre est désirable. C'est enviable. C'est très à la mode, même pour les non-croyants. C'est quelque chose qui voit comme, qui évalue comme très bon. Mais la réalité, c'est que c'est très difficile de l'atteindre, de le vivre pleinement. C'est facile de parler de l'équilibre. C'est facile même de le définir sur papier. On pourrait s'asseoir ensemble et dire à quoi ça ressemble quelqu'un qui a une vie équilibrée. On serait capable de mettre plein de principes, plein d'éléments sur papier, très, très facile. Mais pour toutes sortes de raisons, quand il vient le temps de le vivre, là, tout d'un coup, ça représente un défi monumental d'incarner ça dans les différentes sphères de nos vies. Parce que ça nous demande de la sagesse. Ça nous demande de la modération. Ça demande de la nuance. Ça demande de la méprise de soi. Et c'est ce qui fait qu'on court tout après, mais que tôt ou tard, on n'a pas tout à fait atteint personne. Parce que ça demande des éléments qui demandent ce travail. C'est pas facilement accessible. En vrai, l'équilibre, c'est un combat. C'est une poursuite continuelle. C'est un réajustement perpétuel. Même que les physiothérapeutes et tout nous parlent que marcher est un constant déséquilibre. On est toujours, à chaque fois qu'on fait un pas, notre corps a un déséquilibre. Je suis content qu'on le rattrape. Et c'est un processus comme ça qui est continuel dans nos vies. Donc, l'équilibre est important, comme je disais, dans tous les aspects, mais aussi dans notre théologie. Alors, c'est facile de penser à notre vie physique, à notre corps, à nos besoins, mais dans notre théologie aussi, il y a un équilibre qui est essentiel à avoir. C'est-à-dire dans notre compréhension de la vérité, de l'application qu'on fait de la vérité. Il y a un équilibre qui a besoin d'être atteint. En vrai, chacune des doctrines qui sont importantes, qui sont centrales à notre foi, et là, la liste pourrait être longue, mais nous demande, tôt ou tard, d'éviter les extrêmes et de marcher d'une manière équilibrée, de réunifier, d'harmoniser tout ça d'une manière équilibrée. Même si ce n'est pas toujours parfaitement réconciliable pour nous, à notre petite intelligence limitée. Des fois, on veut affirmer deux choses étant également vraies, même si à la première vue il n'y a pas une tension ou à la limite même une contradiction entre les deux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout comprendre parfaitement, mais on peut quand même affirmer l'équilibre, même si pour nous, il y a des éléments qui peuvent nous dépasser. Par exemple, parce qu'on parle ici de la nature de Christ, on va affirmer qu'il est vraiment homme, de la même nature que nous, en tout point, à l'exception du péché. Il ne s'est pas déguisé en homme, il a vraiment revêtu notre humanité, mais il est en même temps vraiment Dieu. Dieu n'est de Dieu, de la même nature, de la même essence que Dieu. Et pour nous, ça peut être tout un défi d'affirmer les deux, qu'un n'a pas pris une préséance sur l'autre, mais que les deux sont également vrais pleinement réconciliés un Christ, une personne en deux natures. Il y a souvent des exagérations, il y a souvent des mauvaises conclusions naturelles auxquelles on peut arriver. En vrai, il y a une quantité impressionnante d'hérésies par rapport juste avec ce même sujet-là. Il y a au moins une douzaine d'hérésies, clair, le docétisme, l'arianisme, tout ça, qui naturellement vont élever un détriment de l'autre, qui vont dire que Christ est devenu Dieu. Il y a un million de façons de mal comprendre ce que la Bible nous enseigne clairement. Pourtant, à ce niveau-là, si on ne le garde pas en équilibre. Un exemple tout simple est l'idée de la sanctification. À première vue, c'est très simple comme concept, jusqu'à temps qu'on réalise un petit peu plus loin un temps. C'est le travail de Dieu. C'est clair. Je n'ai pas la capacité de me sanctifier moi-même, mais clairement, j'ai une responsabilité que Dieu ne me contraindra pas à être saint. Même si on est déclaré juste ou qu'on est déclaré saint par Dieu, clairement, le processus n'est pas pleinement achevé tant qu'on va être dans ce corps de mort. Il y a un effort, il y a une intentionnalité qui est là. Donc, il y a tout ce concept du déjà et pas encore. Et ça encore, ça peut nous échapper facilement. Ça peut nous amener à être déséquilibrés. Certains sont trop dans le déjà. Qu'est-ce que tout est accompli, tout est fait? Et oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas encore manifesté, ce n'est pas encore consommé. Il y a une attente encore dans tout ça. Et d'autres sont trop dans le pas encore. Et là, finalement, c'est comme s'il n'y avait rien qui avait pris place et qu'on est juste en train d'attendre quelque chose de plus. Ce qui est aussi faux et déséquilibré. J'aime comment Paul parle de ce concept de sanctification. La manette ne marche pas. Un, deux, un, deux. Qu'est-ce qu'il y a? Manette. Merci beaucoup. Oups, on revient. OK, on ne touche plus. Donc, Paul va parler de cette idée-là. Il va le dire dans cet aspect du déjà. Il va écrire au tout début la première lettre au Corinthien. Il dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, est fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Christ est notre sanctification. Il est notre justice. Il y a quelque chose de positionnel dans tout ça. Mais Paul, toujours le même auteur, la même lettre, qui écrit, pas la même lettre, mais la deuxième lettre qui écrit, mais la même gang, va leur dire ceci. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce lieu de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification on a la crainte de Dieu. » Donc, Christ est notre sanctification. Christ est parfait. Il n'y a pas de défaillance. Ce n'est pas comme si Jésus n'avait fait un bon bout et il fallait le terminer. C'est parfait en Christ. Mais il y a quand même cette manifestation dans nos vies qui doit prendre place. Donc, il y a le déjà et pas encore. Donc, voyez-vous, même au niveau de notre théologie, c'est facile de mettre plus d'enfort sur une vérité au détriment de l'autre. D'en élever une puis de faire préséance ou de négliger l'autre. C'est très facile. Et dans tous les cas, c'est catastrophique parce qu'on vient de perdre la vérité. On vient de perdre cet équilibre-là tellement précieux. À chacune des extrêmes de toutes les doctrines qu'on pourrait sortir ont une apparence de vérité et sont capables d'être soutenus bibliquement. Mais celles ne sont pas nuancées. Si ce n'est pas ramené à un équilibre, c'est essentiellement faux. À une vérité mal nuancée, une vérité mal équilibrée est fausse. Mais la beauté, c'est que Dieu, lui, est un Dieu d'équilibre. Que lui est capable parfaitement de réconcilier chacun de ces éléments qui pour nous des fois représentent un défi et que nous, des fois, sommes en tension voire même en contradiction. Nous, il y a un travail à faire. Nous, il y a besoin d'une réflexion intentionnelle. Mais je vous rassure tout de suite qu'il n'y a pas de conflit en Dieu. Pour lui, tout ça fait pleinement du sens. Tout est parfaitement réconcilié en lui. Donc, si je prends le temps de dire ça ce matin, de présenter ce besoin d'équilibre, à la fois dans nos vies physiques, humaines, mais à la fois dans notre théologie, c'est parce que j'aimerais qu'on réfléchisse à la relation entre la grande assemblée et les groupes maison. parce qu'encore une fois, c'est facile pour nous de voir des tensions entre les deux, des contradictions entre les deux. Et historiquement, plusieurs personnes ont essayé, en guillemets, de résoudre le problème en se braquant dans une extrême plutôt que d'accepter de vivre avec deux éléments qui sont également vrais, qui sont également bibliques, qui sont également utiles, également nécessaires, également importants. Et ce que je vous propose ce matin, c'est un peu ça, c'est de voir qu'à la fois la grande assemblée et les groupes maison ont un rôle à jouer, un rôle primordial, un rôle de premier ordre à jouer, à la fois dans notre marche chrétienne, mais aussi dans l'affermissement de l'Église. Ce que Dieu veut faire, c'est d'affermir son peuple. Il donne des moyens à son peuple, on pourrait dire des moyens de grâce pour nous amener à grandir et à se développer là-dedans. Donc l'idée ce matin n'est pas de choisir un au détriment de l'autre ou d'en élever un au détriment de l'autre, mais de chercher l'équilibre entre les deux. C'est une longue introduction que je fais ce matin et je trouvais que c'était nécessaire. Mais voici un peu le plan de match. Essentiellement trois étapes pour ceux qui prennent des notes. J'aimerais premièrement qu'on définisse rapidement qu'est-ce que l'Église. Si on veut comprendre l'idée de la grande assemblée, il faut la définir. Deuxièmement, j'aimerais prendre le temps de présenter qu'est-ce que le Nouveau Testament nous présente les groupes maison. Et finalement, j'aimerais ça évidemment conclure avec des orientations, des implications pratiques pour chacun d'entre nous. Ça fait que ça, c'est le plan de match ce matin. Et donc la première chose que j'aimerais dire, mon point numéro un, c'est qu'il y a une grande importance de comprendre qu'il y a une différence entre l'Église universelle et l'Église locale. Et je ne veux pas prendre trop de temps de m'attarder là-dessus ce matin. J'assume que pour plusieurs, c'est un principe bien connu. Mais les théologiens vont appeler même l'Église visible et l'Église invisible. Dans l'Église universelle qui est invisible, qui est intangible, impalpable. Contrairement à l'Église locale qui, elle, est visible et tangible. Mais ce qui rend la tange génicale quand on veut considérer ces deux éléments-là, c'est que la Bible les chevauche constamment, utilise constamment ces deux concepts-là, mais sans jamais les définir. Vous ne trouvez jamais une définition biblique de l'Église à la fois universelle ou locale. Par exemple, on a des passages qui nous disent que Christ bâtirait son Église singulier. Et non pas ses Églises. Jésus n'est pas le chef de plusieurs regroupements d'individus locaux qui n'ont rien à voir ensemble, qui sont complètement détachés les uns des autres. Non. Christ est le chef d'une seule humanité renouvelée, réunifiée par son oeuvre à la croix. Christ n'est pas polygame. À la fin, il va se marier, il va épouser une seule épouse. Il va se souvenir avec sa bien-aimée, avec l'Église, celle qu'a rachetée par son propre sang. Lorsqu'on parle d'Église universelle, il y a plusieurs définitions qui existent, mais j'aimerais simplement donner celle-là qui, je pense, est générale suffisamment. On parle de tous les croyants, de tout temps, de toute époque, de tout lieu, finalement, tous les élus que Dieu a voulu réunir à lui. OK? Ça fait que l'Église universelle transcende ici cette idée géographique, temporelle, linguistique, etc. Ce qui veut dire que quand on parle d'Église universelle, on ne parle même pas de l'Église mondiale. Il y en a qui pourraient dire que c'est tous les croyants qu'il y a sur la terre en ce moment. Ça, c'est l'Église mondiale. Ce n'est pas l'Église universelle. L'Église universelle inclut des gens qui nous ont précédés et qui sont maintenant dans la gloire et inclut ceux qui ne sont peut-être même pas nés encore, mais que Dieu connaît et qui va appeler à le connaître. Donc, ça transcende toutes les barrières qu'on peut élever. Littéralement, vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas inclus dans l'Église universelle. Puisque si vous n'êtes pas connectés à Christ, régénérés en Christ, en lui, il n'y a pas de salut possible. C'est ce que notre ami Cyprien de Carthage avait dit et souvent qui a été mal reçu, mal compris, mal utilisé. Mais extra-ecclésiam, nous la salus, qui veut dire hors de l'Église, point de salut. Et ça a souvent été pris puis à tous les autres mal utilisé. Mais dans le contexte lorsque Cyprien parle, il parle de l'Église universelle. Si vous n'êtes pas unis à Christ, si vous n'êtes pas en lui, si vous n'êtes pas régénérés, habités par son esprit, il n'y a pas de salut possible pour vous. Ce n'est pas de venir qui va changer quoi que ce soit. C'est premièrement d'être connecté au CEP. Ceci étant dit, il faut comprendre un peu comme je l'ai dit que c'est impossible de voir ou de vivre la réalité de l'Église universelle. Elle est vue, elle est connue de Dieu, mais elle est encore abstraite et intangible pour nous. C'est une réalité qui va être accessible uniquement à ce qu'on va être au ciel. Lorsque tous les élus de tous les temps vont être rassemblés sous un seul chef et qu'on va vivre cette communion, cette parfaite unité que Christ le désirait, ça c'est encore à venir. Donc on atteint la manifestation de l'Église universelle lorsque Christ va revenir. Et d'ailleurs, juste le concept de l'Église universelle, certains vont se dire « Ah, mais ça, l'abîme n'en parle pas clairement. » Je vous propose que c'est faux, qu'on va voir tantôt que l'abîme en parle clairement. Mais aussi très, très tôt dans l'histoire de l'Église, ça a même été décrit et articulé de cette manière-là. On a le fameux crédo des apôtres qu'on connaît, qu'on chante et tout ça. ça termine vers la fin en disant « Je crois à la Sainte Église universelle. » Déjà très, 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 très tôt, probablement même du temps des apôtres, ou en tout cas à la fin du premier siècle, maximum début du deuxième siècle, c'était articulé. Les chrétiens comprenaient cette distinction entre l'Église universelle et la confessaient. « Je crois à la Sainte Église universelle, à l'Église de Dieu. » Maintenant, juste avant de parler de la définition d'une Église locale, j'aimerais juste prendre le temps de réfléchir c'est quoi une Église locale. Quelles sont les marques qui définissent une Église locale? Qu'est-ce qui définit une vraie Église? Parce que est-ce que c'est toutes les Églises qui ont le mot Église qui sont nécessairement une vraie Église? Qui sont reconnues comme telles par Dieu? Parce qu'évidemment, on n'a pas à discerner l'Église universelle. De toute façon, on n'est pas capable. Ce n'est pas dans notre pouvoir à nous. Mais on a besoin de discerner les Églises locales. Parce que plusieurs vont se prétendre en être une alors qu'elles n'en sont pas. Et pour nous, peut-être que cette réflexion-là, cette pensée-là semble superflue à première vue. Peut-être un peu insignifiable de dire « Mais voyons, c'est-tu si important que ça? » Mais pourtant, c'est un enjeu crucial, par exemple, pour les réformateurs qui, eux, quittaient l'Église catholique romienne, s'étaient faites mettre dehors de l'Église catholique romienne et ils se faisaient dire qu'ils avaient quitté la seule vraie Église établie. Et là, la réflexion, c'est de dire « Qu'est-ce qui se passe? » Au début, on voulait réformer cette Église-là et rapidement, il n'y avait pas de place pour ça, il n'y avait pas d'ouverture. Et donc, ils se font mettre dehors ou eux-mêmes quittent et de dire « Mais attends, est-ce que nous, on fait? Est-ce qu'on part une nouvelle Église? Comment ça marche? Comment il faut voir ça? » Donc, les réformateurs avaient un besoin essentiel de réfléchir, de définir quelles sont les marques d'une vraie Église locale. Encore une fois, on ne définit pas l'Église universelle, ça ne nous appartient pas. Mais on a à définir qu'est-ce qu'une Église locale. Parce qu'après tout, il y a plein de gens qui peuvent penser faire partie d'une Église ou partir des Églises eux-mêmes ou d'établir des Églises. Mais c'est la parole de Dieu qui nous donne le fondement. Qu'est-ce qu'une Église? C'est quoi sa nature? C'est quoi son essence? Par exemple, les salles du royaume, les témoignages de Jehova, est-ce que ce sont des Églises? C'est posé de Dieu. Je vous propose qu'un autre. C'est une Église apostate, une Église qui a abandonné la foi historique, la foi apostolique. Est-ce que l'Église des Saints des derniers jours, les Mormons, sont une Église? Pourtant, il y a le mot Église dans le nom. Certainement, est-ce que ça va être une Église? Non. Encore une fois, une Église apostate qui a abandonné la doctrine primaire de Christ. Donc, qu'est-ce qui définit fondamentalement l'Église locale? Aux yeux de Dieu. Lui a son chandelier dans certains rassemblements de croyants et d'autres peuvent s'illusionner d'en être un. Il va dire qu'il peut retirer ce chandelier-là si l'Église abandonne, à la fois la doctrine ou une pratique juste. Donc, qu'est-ce qui définit fondamentalement une Église locale aux yeux de Dieu? Parce qu'à la fin, c'est lui qui les connaît, c'est lui qui habite ces Églises et qui est au milieu d'elles. Parce qu'au-delà de l'Église universelle, Dieu se manifeste dans les communautés locales de croyants. Et j'aimerais juste qu'on réalise que la grande majorité des lettres du Nouveau Testament sont écrites à des Églises locales. J'aime ce passage à Romain 16, 16 qui nous dit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Et là, Paul, qui connaît très bien la réalité de l'Église universelle, va quand même dire « Toutes les Églises de Christ vous saluent. » Donc, il y a cette manifestation locale un peu partout au travail de l'Empire romain auquel Paul fait référence. Il écrivait aux Romains, mais il comprend qu'il y a d'autres églises, d'autres rassemblements physiques tangibles de frères et sœurs. Donc, la chose ici la plus évidente à dire, et en général, c'est assez bien compris, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose, mais c'est qu'une église, ce n'est pas premièrement un lieu. Une église, ce n'est pas premièrement un bâtiment comme tel. L'Église, selon les Écritures, c'est le regroupement des enfants de Dieu de même régime. À la base, on veut bien saisir l'idée d'une église locale. Ce n'est pas la salle ici, ce n'est pas le lieu ici, mais c'est nous qui sommes rassemblés en Christ. Ce sont des gens qui se rassemblent dans une même région, qui se reconnaissent mutuellement comme faisant partie de Christ, étant unis à Christ, et qui sont en communion intentionnelle les uns avec les autres. J'ai plein d'amis chrétiens un peu partout, je ne suis pas en train de faire église avec eux nécessairement. Il y a cette idée d'intentionnalité, de localité géographique. Elle dit différemment, la Bible nous parle que ce sont des pierres vivantes qui sont mises ensemble par Christ pour construire un édifice spirituel. C'est l'image de l'église locale. Et des fois, dans notre tête, on dit, une église locale devrait être mesurée ou évaluée en fonction est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est agréable, est-ce qu'elle est quoi que ce soit. Et pour moi, je suis tellement content que Dieu dans sa sagesse ait pensé inclure l'épître aux Corinthiens. Parce que ça serait difficile de trouver une église plus dysfonctionnelle que ça au niveau de la pratique, au niveau de l'unité, au niveau de la doctrine. Même certains croyaient que Jésus n'était pas ressuscité. Il y a toutes sortes de confusions. C'est anarchique presque à l'église de Corinth. et pourtant, Paul leur écrit cette lettre. À l'église de Dieu qui est à Corinth. Pas chez un paquet de gens qui veulent faire église, mais il y a quelque chose que Dieu a fait naître à l'église de Dieu qui est à Corinth. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints. Donc, il y a cet aspect ici relationnel fondamental qui unit une église locale. Ce qui est impossible à faire avec l'église universelle. Je ne peux pas avoir de relation avec l'église universelle. C'est impossible. Par définition même, ce n'est pas accessible. Mais c'est possible de se manifester physiquement dans le contexte d'une église locale. Alors, quand on considère le Nouveau Testament qu'on lit entre autres le Livre des Actes, on voit que les nouveaux chrétiens étaient ajoutés à l'église. À la fois universelle mais aussi locale. C'est là qu'ils étaient reçus. C'est là qu'ils étaient baptisés. C'est là qu'ils étaient enseignés. C'est là qu'ils étaient mis à l'œuvre. C'est dans l'église locale que ça prend place. Et encore une fois, quand on réfléchit à « mais qu'est-ce qu'une église locale? » Il y a un riche héritage de penseurs, de gens qui nous sont précédés qui se sont posés cette même question et qui ont défini certaines marques et qui, dans une grande, écrasante majorité de travail de l'histoire de l'église, ont un accord là-dessus. Il y aurait plein de points divergents sur plein de sujets mais au niveau de « qu'est-ce qu'une église? » La grande majorité arrive à un consensus assez clair. Si on voulait résumer les marques, on pourrait dire ceci. Et remarquez que chacune de ces marques sont indépendantes des modes, cultures, des époques, quoi que ce soit. Ils vont dire qu'il est dirigé par des anciens qualifiés. On voit l'emphase du Nouveau Testament d'établir des anciens que Dieu suscite l'Évangile dans une place. Il fait enraciner l'Évangile. Il y a des gens qui se tournent vers lui et il y a des appels particuliers parmi ces gens-là. Évidemment, on pourrait soulever le point que dans certains contextes missionnaires ou dans certains contextes de persécution, ce n'est pas tout à fait juste de dire que des anciens qualifiés on voit maintenant le Nouveau Testament. Paul parle, il s'est fait une tournée, il y a plusieurs conversions, mais il n'y a pas nécessairement d'anciens tout de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il retourne. Il envoie ses collaborateurs pour établir des anciens. C'est une des marques très, très importantes du Nouveau Testament. Évidemment, dans des contextes de persécution très intenses, peut-être que les anciens sont en prison, peut-être qu'ils ont perdu leur vie, etc. qu'on comprenne c'est un idéal, mais une église saine, une église dans un contexte raisonnablement normal devrait être créisée par ça. Évidemment, on voit que la parole de Dieu doit y être fidèlement prêchée avec un accent sur l'Évangile, que Christ est au centre. On dit que la Bible est Christocentrée, que tout tourne autour de lui, que c'est lui le héros de l'histoire, que tout prend du sens en lui. Donc, on veut voir la parole de Dieu être fidèlement prêchée. Et j'aime Calvin qui ajoute à cette marque un petit bémol, une petite nuance. Il va dire que, non seulement est-ce qu'elle doit être fidèlement enseignée au prêché, mais elle doit aussi être reçue, écoutée avec foi et scrupuleusement obéie. Ce n'est pas juste un rassemblement qui aime entendre la parole de Dieu, mais l'idée même d'avoir des vrais chrétiens, c'est cette idée qu'ils vont recevoir la parole et chercher à s'y conformer par l'action du Saint-Esprit dans leur vie. La troisième de ces marques serait évidemment ce qu'on va appeler les sacrements, le baptême, le repas du Seigneur qui doit être pratiqué régulièrement avec sérieux. C'est quelque chose qui a été donné à l'Église et pas nécessairement à l'Église universelle, à l'Église locale. C'est dans une communauté de gens qu'on peut voir, on peut toucher et que tout ça prend place. Et finalement, ce n'est pas tout le monde qui adopte la quatrième. Moi, je suis un fervent défenseur de celle-là, mais ça propose que c'est un endroit aussi où dans l'Église locale, il y a une membership, peu importe la forme que ça peut prendre. La Bible ne définit pas une forme claire, mais elle définit cette importance de reconnaître qui est un chrétien, d'affirmer ou d'affirmer une profession de foi et la discipline, encore une fois, qui est donnée à l'Église locale, pas à l'Église universelle. Donc, il y a cet accent de reconnaissance, d'être en relation, quelque chose de fondamental que les Écritures nous parlent en rapport avec l'Église locale. Parce que c'est l'Église qui a l'autorité de reconnaître, d'accueillir quelqu'un comme un croyant, d'avoir, de reconnaître une juste confession et une vie cohérente avec les enseignements de Christ. Et c'est encore l'Église d'infirmer en disant à quelqu'un, mettons que, je reprends l'exemple, d'un témoin de Jeovah qui viendrait ici, qui disait, moi je suis chrétien. Ah oui, bien c'est génial, gloire à Dieu. Puis là, on se met à parler ensemble et non, finalement tu renies la personne de Christ. Je suis désolé, la confession n'est pas juste. Et on comprend que ce sont des points essentiels, des points secondaires ou tertiaires, mais quand même, l'Église est appelée à discerner. Et ce n'est pas ici un jugement laissé subjectif à chacun. Il y a quelque chose que Dieu donne à l'Église avec une certaine autorité, d'où l'importance ici d'une forme ou d'autre de membership et de discipline. Parce que, comme un peu l'Épître aux Hébreux nous dit, on ne discipline pas les enfants du voisin. Dieu reconnaît son peuple et il y a une certaine forme de discipline qui s'applique dans son peuple. Ce qui veut dire ici que ce n'est pas parce que les hommes appellent un lieu une Église que nécessairement elle en est une. Il y a, je ne sais pas combien de milliers d'Églises au Québec sur tout ce, du moins enregistré au gouvernement, mais sur tous ces lieux qui sont appelés des Églises, combien elles sont vraiment? Je ne sais pas. Plusieurs, à la grâce de Dieu, mais pas toutes, ça c'est sûr. C'est Dieu qui détermine le critère d'une Église. Ce n'est pas nous, ce n'est pas selon nos préférences, notre culture. Les hommes ne peuvent pas créer une vraie Église. C'est l'œuvre de Dieu, c'est son action souveraine qui suscite un peuple dans une localité précise et qui permet d'affermir ce peuple-là. Apolle nous disait en parlant d'Église que c'est le mystère caché de tout être qui est révélé maintenant pour nous dans cette nouvelle alliance. L'Église comprend toutes les cinq anciennes alliances et qui n'ont jamais compris l'Église, qui n'ont jamais vécu l'Église locale. C'était quelque chose qui était plus nouveau dans cette nouvelle alliance. Donc voyez-vous, cette idée d'Église universelle est de sa manifestation physique, de sa manifestation locale à travers tous les endroits du monde où il y a des vrais chrétiens. Il y a une seule Église, mais il y a une pluralité d'Églises, petit e, à travers le monde depuis les derniers millénaires. Et ces deux expressions de l'Église sont absolument nécessaires. Parce que de l'une dépend mon salut par l'œuvre de Dieu. Si je ne suis pas joué à l'Église universelle, si je n'ai pas été unier à Christ, il n'y a pas de salut possible. Mais de l'autre, de l'Église locale, va dépendre mon développement de la croissance spirituelle. Cette idée, cette image d'une Église locale, c'est de joindre une famille. Combien de fois dans le Nouveau Testament, Paul parle frères et sœurs. Il y a ce lien d'intimité de ces mots qui normalement s'appliquent dans une famille qui sont appliqués dans l'Église. C'est la famille de Dieu adoptée en Jésus-Christ. Et donc, c'est là, dans une Église locale, que je vais recevoir des soins, des encouragements, des exhortations, que je vais avoir la possibilité d'utiliser mes dons, de les mettre à profit pour moi-même, mais pour édifier l'Église, comme Paul nous dit. Donc, la question, ce n'est pas de savoir quelle manifestation de l'Église je préfère. Les Écritures sont très claires. Les deux existent. Les deux sont intimement liées et nécessaires. Malgré que l'une soit parfaite. L'Église universelle, elle est parfaite, sans tâche né ride. Elle, on l'aime. Elle est facile. Mais l'Église locale, elle n'est pas encore parfaite. On est en attente de recevoir ce corps glorieux. Et là, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais quand même, l'Église locale n'est pas moins voulue par Dieu. En pensée aux sept églises de l'Apocalypse, où Dieu s'adresse au Christ ressuscité qui règne, s'adresse à chacune d'entre elles. Et sur ces sept, il y en a cinq qui sont reprises sévèrement. On est loin de quelque chose de parfait. Dans l'Église primitive, des fois, on pense qu'ils sont tellement meilleurs que nous. Mais non, il y avait de l'hérésie, il y avait plein de niaiserie, il y avait de l'enfantillage, il y avait de l'immaturité, il y avait du racisme, il y avait... Tout ça existait en l'été. Elle n'est pas parfaite, l'Église locale. Mais Dieu, il travaille quand même. Donc maintenant, après avoir dit tout ça, après avoir fait cette distinction universelle et locale, permettez-moi juste de revenir au sujet de ce qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire la complémentarité entre l'Église locale ou la grande assemblée et les groupes maison. Pour donner une définition simple de l'Église locale, c'est ce qu'on fait ce matin. C'est aussi simple que ça, on se rassemble. L'Église locale, c'est un rassemblement de tous les croyants d'une même région qui s'associe volontairement d'une manière formelle. Et je vais revenir là-dessus. Pour se soumettre musulman, pour vivre, pour obéir aux enseignements de Christ. Et en passant, il y a toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons, c'est possible de fréquenter une Église locale sans en faire partie. Il y a des gens dans une Église locale qui ne sont pas régénérés. Ils peuvent venir toutes les semaines pendant des années sans jamais vraiment faire partie de l'Église locale. Il y a des gens qui sont nouvellement arrivés, qui sont en train de s'intégrer et de connaître et de pouvoir participer. Il y a des gens qui, malgré qu'ils sont régénérés, ont peur de l'engagement. On est dans une société où l'engagement souvent fait défaut de toutes sortes de manières. Donc, l'idée de s'associer, d'avoir des attentes envers nous, ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Certains ont une idée d'indépendance. Faites vos affaires, je vais faire mes affaires. Je suis bien content de vous connaître et de faire partie de vous autres, mais il y a quand même une coupure claire entre mes vies et votre vie. Des fois, il y en a qui vont être influencés par cette mentalité de consommateur. Moi, je vais venir expérimenter quelque chose. Je vais vivre une expérience. J'aime les relations. Je viens retirer, mais de là, à contribuer, ça, c'est une autre histoire. Il y en a qui ont été critiques, peu importe, mais il y a plein de raisons qui peuvent nous amener à être dans une église locale sans faire partie de l'église locale. Donc, il y a quelque chose de plus profond que de simplement participer aux activités, aux réunions. Il y a un aspect d'engagement, un aspect de reconnaissance mutuelle. Pour reprendre l'image d'un corps, qui revient souvent dans le Nouveau Testament, l'idée, ce n'est pas juste d'être un membre du corps. C'est merveilleux que tu sois une main, gloire à Dieu. Encore faut-il que tu sois rattaché au corps. Une main seule, ce n'est pas très sain et c'est assez dangereux d'être une main seule sans le corps qui irrigue avec le sein tout seul. Et très tôt, c'est-à-dire dans l'histoire de l'église, cette idée-là de se rassembler est venue. Très tôt dans l'histoire de l'église, est-ce que même on se réunissait le dimanche matin? Pourquoi est-ce qu'on se réunit le dimanche matin encore 2000 ans plus tard? C'est simple. C'est pour se rappeler. C'est pour proclamer la résurrection de Christ. Il y a un message qui est envoyé tous les dimanches matins alors que l'église à travers le globe depuis les deux derniers millénaires se réunissent. C'est pour proclamer le jour du Seigneur. Déjà que l'apôtre Jeanne nous écrit dans l'Apocalypse, le jour du Seigneur, en parlant du dimanche, il y a cette vision. Donc à chaque semaine, c'est toute une déclaration de foi de se réunir le dimanche matin. Ça veut dire que Jésus est ressuscité, qu'il règne, qu'on attend son retour. Il y a quelque chose de fondamental parce que les chrétiens se réunissent pour vivre l'église. Et depuis le tout début du livre des actes, comme je disais, on voit que les chrétiens de la même région se réunissent pour essentiellement quatre choses. Ça pourrait être plus, mais il y a au moins quatre choses qui sont là. On lit acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'église est fondée sur l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle, donc cet aspect relationnel qui est fondamental dans la fraction du pain, donc ici en prenant les sacrements, et dans les prières. Toujours dans l'histoire de l'église primitive assez tôt au premier siècle, on voit qu'il y a des exhortations claires qui sont données aux chrétiens qui la fréquentent. On y lit, par exemple, c'est un texte bien connu, « Mais n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement d'autres, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Ce n'est pas de l'église universelle, il y a question aussi. Tu ne peux pas abandonner l'église universelle. Si tu es en Christ, c'est terminé, tu es régénéré, tu es uni, personne ne va jamais te sortir de sa main, même pas toi-même. Mais cette idée d'abandonner le rassemblement, on parle ici dans un contexte local. Paul, ici dans le contexte du repas du Seigneur, va dire à un Corinthien, « Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, en église, en église, il y a, parmi vous, des divisions. » Donc là, Paul adresse un paquet de problématiques avec le repas du Seigneur. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils se réunissent en église, c'est qu'ils le font mal, qu'ils prennent le repas du Seigneur qui est le signe de l'unité chrétienne qui nous unit, puis eux le prenaient de la manière la plus désunissante possible en faisant sortir les classes, les distinctions et les divisions. Mais ils se réunissaient en église pour le faire. Toujours dans l'idée de la pratique des dons en Corinthien 14. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, elle va parler des dons des langues, se réunissent. Et comme je mentionnais tantôt, Matthieu 18, où Jésus va dire, dans un processus de discipline, et là, il y a toute une étape, mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Ici, ce n'est pas l'église universelle qui est question. Tu n'appelleras pas tous les chrétiens que tu connais, même là, ça dépasse même les siècles et les âges, mais dis-le à l'église. Un groupe défini de gens avec des visages, avec des noms qu'on peut identifier comme une relation formelle, qu'il y a quelque chose d'établi. Ce n'est pas juste de dire à tous les chrétiens d'une région, dis-le à l'église dans sa manifestation locale. Donc, voyez-vous, l'idée d'église locale, et il y aurait tellement eu d'autres choses à dire, j'ai coupé beaucoup ce matin, mais il y a plusieurs avantages qui sont indéniables dans une église locale. Et ce n'est pas exhaustif, sûrement que vous pensez à certains que je n'ai pas pensé, mais c'est premièrement un lieu d'édification, d'enseignement, de croissance. C'est quelque chose de collectif, de communautaire, il y a une supervision, une protection, une direction offerte par des anciens qui sont qualifiés. On est capable de mettre les ressources en commun pour l'avancement du royaume de Dieu. On est plus fort ensemble que moi, tout seul. On est capable de faire plus ensemble que moi, tout seul. Genre, serais-tu capable de faire tout à l'Église si t'étais seul, toi? Tu as besoin d'une église locale, même de plusieurs églises locales qui contribuent avec toi. Ça donne une force de frappe beaucoup plus importante. Et c'est aussi dans le contexte de l'église, comme je l'ai déjà dit, ça permet de discerner les dons de chacun, de les mettre en pratique. Ce n'est pas juste de le vivre pour moi-même et de m'édifier moi-même. Il y a quelque chose de formel d'édifier les autres. C'est le but des dons. Je mentionnais plusieurs images bibliques qui sont utilisées pour parler d'église locale, une famille, un troupeau, un édifice, le corps. C'est intéressant comme image parce que dans toutes ces illustrations-là, ça décrit des liens très profonds qu'unissent les croyants. Oui, d'une manière générale, mais tout particulièrement dans le corps local d'une église. Tu ne peux pas être une famille si tu es tout seul. Ça sous-entend que d'autres gens. Ça ne peut pas être un troupeau si tu es une brubie tout seul. Ça ne peut pas être un édifice si tu es un medrieux ou une brique. Ça sous-entend que tu sois unie à d'autres qui aient cette synergie pour produire un édifice. Même chose pour le corps. Tu ne peux pas être un organe seul en disant « Je suis le corps ». Non, tu étais un membre parmi un tout. Et donc, c'est toutes des images qui nous aident à comprendre ces liens très profonds. Donc, le rassemblement physique est quelque chose d'essentiel. Que même les meilleures ressources, que même les chrétiens les plus sages et les plus matures ne peuvent pas répliquer tout seul. C'est impossible. C'est juste pas possible. Ceci étant dit, par contre, il y a aussi des faiblesses et des désavantages d'une grande assemblée ou d'une église locale. C'est difficile de prendre le temps de tisser des relations profondes, de connaître intimement chaque personne. En général, j'essaie de vous saluer tous et chacun à tous les dimanches matin et je ne suis pas sûr que c'est arrivé une fois que j'ai réussi de juste prendre le temps de saluer tout le monde qui venait dans la salle. On ne parle pas de tisser des liens profonds et de se connaître bien. C'est possible dans un grand groupe et pourtant, on n'est pas si grand mais assez nombreux pour se perdre. De ne pas connaître tout le monde, ne serait-ce même que par leur nom. Et plusieurs peuvent se sentir seuls, perdus dans un grand groupe comme ça. Une église est centralisée géographiquement. Vous êtes tous venus ce matin à Saint-Angèle. Pourtant, très peu d'entre vous habitaient à Saint-Angèle. Mais c'est centré, c'est géographiquement lié à un lieu. Et aussi, c'est plus difficile d'avoir une flexibilité dans une église. Plus qu'il y a de gens, plus que le nombre est grand, plus que la flexibilité est difficile à voir. Donc, c'est très probablement une des raisons pourquoi le Nouveau Testament nous présente toute l'importance de pouvoir se réunir en plus petits groupes. On voit ça dans l'acte 2, 46. Ils, donc l'église du temps, étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, qui était probablement un des seuls lieux à Jérusalem où l'église a commencé, assez grand pour recevoir des milliers de personnes. On comprend que ça ne se faisait pas dans la maison de personnes. Même aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'une maison assez grande sur la terre pour accueillir des milliers de personnes. Il y avait le lieu commun où l'église se réunissait, mais il rompait le pain dans les maisons. Il prenait la nourriture avec joie, c'était clair. Il y avait des relations plus profondes. Ce n'est pas vrai, c'est complètement utopique de penser que l'église primitive des apôtres à Jérusalem, tout le monde se connaissait très bien, les relations étaient évidentes entre tout le monde. Mais non, c'est juste impossible de connaître des milliers de personnes bien. À la limite, peut-être qu'ils connaissaient les noms de chacun, et même là, c'est très difficile de voir utopique de penser que c'est la réalité. Donc, voyez-vous, ils semblent avoir un équilibre entre le temple et les maisons. Il y a certainement des avantages frappants de se réunir dans les plus petits groupes. Et pour ceux qui l'ont vécu ou qui le vivaient, vous le savez, ça permet d'être beaucoup plus accueillants, beaucoup plus chaleureux. Ça limite, il y a une certaine intimité. Ça permet d'approfondir des relations les uns avec les autres, chose que ce n'est pas possible de faire en grand groupe. Ça favorise la participation de chaque personne. Ce matin, il y a plusieurs qui servent dans l'église, mais ce n'est pas tout le monde. On n'a pas le temps. Imaginez si on voulait juste prendre le temps de donner une minute à chacun de partager ce que vous avez vécu cette semaine, ce que le Seigneur vous a montré. Je veux dire, ça serait une quantité de temps assez impressionnante. Juste si tout le monde respectait une minute, ça serait difficile même à gérer le mot du temps. Mais dans un petit groupe, ça favorise la participation de chacun. Même on veut la participation de chacun parce qu'on prend le temps de vivre ensemble. Ça procure une plus grande flexibilité, une plus grande adaptation. Ça permet de vivre l'évangile de manière plus concrète, plus intentionnelle que ce qu'on est capable de faire les dimanches ce matin. Parce que là, il y a des enfants, il y a aussi le dîner. C'est dur de prendre le temps de vivre l'évangile. On vient entendre la parole de Dieu, on vient s'y soumettre, on vient adorer le maire communautaire, d'une utilité. Mais ce n'est pas complet. Ça permet beaucoup plus de transparence, de redévabilité. Parce qu'on est plus petit, il y a une intimité qui est là. Ça se cache beaucoup plus facilement dans un contexte de persécution. La majorité des pays persécutés, c'est inimaginable d'avoir une rencontre comme on fait ce matin. Mais dans des petits groupes de peut-être une dizaine, c'est beaucoup plus possible. Et comme je disais tantôt, les petits groupes rejoignent un grand nombre de territoires. On a plusieurs groupes sur un paquet de villes et de villages autour de nous. Ça fait que c'est décentralisé. Ce qui est un avantage. Donc c'est une formule très intéressante qui répond certainement à plusieurs besoins. Mais ça vient, ça aussi, avec des faiblesses, avec des dangers. Ça ne répond pas à tout. Un petit groupe est souvent incomplet au niveau des dons. Tous les dons sont rarement là disponibles dans un petit groupe. C'est un contexte favorable pour semer à la fois la division de l'hérésie dans l'Église. Et l'histoire est une belle démonstration de ça. Ou quand c'est dur pour un loup de rentrer dans l'Église et de semer le groupe d'un coup de même. Dans un petit groupe, par exemple, c'est un contexte très favorable. On se fait confiance, on s'accueille. Il y a des relations qui sont les plus intimes. Et l'histoire nous le démontre souvent. Ça demande d'avoir souvent plusieurs personnes formées, compétentes pour accompagner ces groupes-là. Ce n'est pas juste « Free for all, on fait ce qu'on veut quand on veut ». Il y a quand même une certaine structure même dans les petits groupes. Et ça demande un certain investissement. Ça peut devenir redondant. De toujours être le même monde, toujours parler la même affaire. Ou ça peut devenir même un petit peu sectaire. On est toujours ensemble et on s'aime et on est donc bon et on est donc fin. Et là, à un moment donné, il y a comme une déconnexion entre la vraie vie et le vrai monde. Ou ça peut finir par être un peu une chambre d'écho. Ou est-ce qu'on passe tout pareil, on est tous ensemble, on s'aime tout. Et là, tout d'un coup, on se déconnecte de la réalité. Et facilement aussi, un petit groupe peut manquer de ressources. Comme je disais, il n'y a pas tous les dons, il n'y a pas toutes les affaires. Un petit groupe, je ne suis pas sûr qui serait capable de supporter un ministère Naiti, par exemple. Ça demande plus de collaboration à travers ça. À la fin, il faut réaliser que la très, très grande majorité des petits groupes n'ont pas tous les éléments bibliques essentiels qui composent une église comme on a vu tantôt. J'oserais dire que c'est du crémage sur un gâteau. C'est bon. Ça rend ça le fun de vivre la foi, d'expérimenter la foi, mais ce n'est pas le gâteau. Tu imagines avoir un gâteau juste des crémages. Tu sais, une grosse mode de crémage que tu coupes des porcs. À moins que tu sois un enfant de 5 ans très immature et que de toute façon, c'est juste le crémage qui t'intéressait. Du moment que tu as le goût de développer un petit peu plus de choses, tu ne veux pas juste du crémage. Il faut qu'il y en aille, sinon c'est sec et ses poches, mais ça ne prend pas juste du crémage. Donc, les petits groupes, c'est un peu ça. C'est du crémage sur le gâteau, mais ce n'est pas le gâteau. Comme vous pouvez voir, il y a définitivement des avantages et des inconvénients aux deux types de rassemblements. À la fois, l'Église de l'Occarie, il y a des grands avantages, mais il y a des limitations. Et à l'inverse, dans les petits groupes maison, il y a des grands avantages, mais il y a aussi des limitations. Et je pense que c'est pour ça que le Nouveau Testament nous présente les deux comme étant nécessaire, comme étant utile pour garder un certain équilibre. Mais malheureusement, et là, je reviens à ce que je disais tantôt, c'est facile pour nous de se camper dans un extrême ou dans l'autre. Il y a même certaines églises qui ne veulent pas du tout avoir de groupe maison. Il y a eu des mauvaises expériences avec ça. Et je connais certaines de ces églises-là qui disent non, nous autres, c'est catégorique, c'est fermé. À la limite, s'il y a un groupe de semaine, c'est pas d'église. Ce n'est pas un groupe maison, c'est une réunion d'église, mais sur semaine. Certains éléments d'une église locale plus structurés, plus formels, eux, ils désirent juste vivre la facilité, la légèreté, la flexibilité des relations dans un cadre informel. Il y a des gens qui ont peut-être blessés, il y a des gens qui ont peut-être des personnalités qui fitent moins dans un contexte plus établi. Et donc, à l'inverse, ils veulent juste avoir ça. Mais un peu de la même manière que nos deux jambes sont absolument essentielles pour... Ouais, c'est toute une paire de jambes. Mais nos deux jambes, sont absolument essentielles pour nous permettre d'être en équilibre, pour nous permettre d'être fonctionnels. Je le disais tantôt, marcher, c'est un déséquilibre constant. Le corps rattrape. On est habitué, on ne réalise pas qu'on est déséquilibré, qu'on marche. Mais c'est la réalité quand même. Mais c'est ça. De la même manière, si est-ce qu'il y a un équilibre entre la grande église et les autres maisons, ça nous permet d'avoir un contexte idéal pour croire, pour se développer comme disciples de Christ. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, il y a toute une de ces deux jambes-là qu'on préfère pour différentes raisons. On a toute une préférence naturelle, un attachement naturel vers l'un ou l'autre de ces rassemblements-là. Certains aiment faire partie d'un grand groupe parce qu'eux, ils apprécient la structure plus formelle, plus organisée, il y a plus de services, ça répond à plus de besoins. Ils ont une jambe plus forte que l'autre. Et à l'inverse, j'ai déjà entendu ça, des gens qui disent, moi, j'aime beaucoup l'église, j'aime les grands rassemblements, mais moi, les petits groupes, ça ne m'intéresse pas tantôt. Moi, être obligé de parler de moi et je ne sais pas quoi, ça, ça ne m'intéresse pas. Ou d'entendre les autres parler d'eux et de brailler. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. J'aime la grande assemblée, j'aime ça être enseigné et c'est bon. Moi, les petits groupes, je ne suis pas trop intéressé par ça. Il y a l'inverse. Il y en a qui aiment beaucoup l'aspect organique, l'aspect informel d'un petit groupe. Il y apprécie pour pouvoir être vrai et pour pouvoir être authentique et pouvoir se sentir considéré et écouté et accueilli et d'être présent pour les autres. Il y en a qui ça résonne beaucoup plus avec eux. Il y a l'opposé, en général, ils ont beaucoup plus de difficultés à apprécier dans une foule ou vivre quelque chose de plus formel, de plus structuré. Il y a une tension, même dans nos propres préférences, dans notre propre vécu. Mais dans les deux cas, on peut avoir, c'est-à-dire pas on peut, nous avons besoin d'avoir un équilibre dans notre marche chrétienne. En quelque part, de camper dans un de ces deux extrêmes-là en recherchant uniquement ce qui me plaît et ce qui me rend confortable. Il semble clairement que Dieu a plus à nous offrir que ce que moi, je suis capable d'apprécier. Et de la même manière, est-ce que je peux avoir une jambe plus solide que l'autre? J'ai quand même besoin d'avoir deux jambes si je veux être fonctionnel. Et c'est sûr, comme je dis, on a le droit d'avoir une préférence. C'est très sain qu'on ait une préférence. Mais soyons pas unijambistes. Cet homme-là est capable d'avancer quand même. Mais ça, il prend des ressources supplémentaires, des ressources externes qui, normalement, n'étaient pas prévues perdues dans le plan d'un homme où il y a deux jambes qui sont capables de te supporter et de t'amener quelque part. C'est possible d'être unijambistes et d'avancer. Mais ça demande beaucoup plus. Donc, je vous encourage, même en ce moment, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui vous est le plus facile entre les deux? Qu'est-ce qui vous est le plus invitant, le plus naturel pour vous? Est-ce que tu fais partie d'une grande assemblée un peu plus formelle, un petit peu plus définie? Ou est-ce que c'est d'être sur semaine un petit groupe plus intime, plus organique? Et je vous encourage, peut-être que votre réponse est claire, peut-être que vous le savez instinctivement. Et si c'est le cas, je vous encourage d'être reconnaissant parce que vous êtes capables d'apprécier facilement et que vous retirez vraiment du plaisir. Mais soyez aussi capables d'apprécier la grâce de Dieu, qui est des fois plus abstraite dans certains domaines de nos vies, mais où Dieu veut nous garder en équilibre. Et peut-être qu'à la fin, vous dites les deux pour moi sont repoussants. Tu sais, l'église, c'est correct, mais s'il n'y avait pas de monde dans l'église, ce serait vraiment plus le fun. Peut-être que c'est les groupes maison, un petit peu trop intime, quelque chose. Je veux juste réfléchir. Il y a une question à se poser. L'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, mais qu'il laïe son frère, qu'il méprise son frère, et que c'est un menteur, celui qui n'aime pas son frère, son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne le voit pas? Quelque part, si tu es uni à la famille de Dieu, je ne suis pas en train de dire que tout le monde les aime égales. Il y en a qui tombent plus sur l'air que d'autres, c'est évident, il y en a qui ça clique moins que d'autres, c'est évident, mais quand même, Dieu met un amour dans nos cœurs pour lui, mais pour sa famille, pour les frères et sœurs, de jamais être capable d'aimer, d'apprécier, de toujours être plus critique, juste de voir le négatif, juste, il y a quelque chose de malsain. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vraiment quelque chose de malsain. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je comprends qu'il y en a pour qui c'est un défi plus particulier, je suis d'accord, mais quand même, ultimement, il y a cet amour que Dieu déverse dans nos cœurs pour les frères et les sœurs. Donc voyez-vous, c'est pour ça que l'Église, on désire avoir un sain équilibre entre la grande assemblée et les groupes maisons, parce que les deux ont leur importance, les deux ont leur utilité, et il y a une perte inévitable lorsque l'un ou l'autre sont absents, sont négligés. C'est ma profonde conviction, c'est la conviction de cette Église. C'est important pour nous de grandir notre appréciation, notre engagement envers ces deux moyens de grâce que Dieu mène à notre disposition. Dans sa sagesse, il a voulu nous rendre interdépendants les uns et les autres. Il aurait pu nous sauver parce qu'il nous a venu direct avec lui, il aurait pu nous sauver et nous rendre autonomes et tout nous donner d'une chambre, tous les dons, toutes les capacités de convivre tout seul. Il aurait pu faire ce qu'il voulait. Dans sa sagesse, il a voulu nous rendre interdépendants les uns et les autres, à l'unité dans la diversité. Et ça, ça se manifeste par un éventail de contextes pour le faire, pour le vivre et un éventail de relations aussi. C'est essentiel de se rassembler, de se regrouper de manière communautaire comme on fait ce matin. En vivant, proclamant notre foi commune, ça fait du bien à notre foi. Et aussi, c'est bon pour le témoignage chrétien. L'Église rayonne, il y a quelque chose qui est plus grand que nous-mêmes lorsqu'on se rassemble. Ça démontre que Christ est ressuscité qui habite au milieu de son peuple. Il y a quelque chose de particulier dans l'Église. Mais c'est aussi important de prendre le temps, pas juste de proclamer, mais aussi de s'arrêter pour vivre l'Évangile. Et chercher toutes les occasions possibles et imaginables de le faire, toutes les occasions informelles de le faire. Et je pense ici à tous ces commandements les uns les autres. À tous ces commandements de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est difficile de faire ça un dimanche matin uniquement. Dans le rite qui va vite, les enfants regardent ici et ça, puis là, il y a des chants, puis là, c'est difficile de prendre le temps de pleinement faire ça dimanche matin. Et c'est pour ça que j'aime tellement comme infrasé le troisième principe de l'Église. Être une Église et un signe équilibre entre la grande assemblée et les groupes maison. On ne veut pas juste adhérer au principe biblique. On ne veut pas juste y croire. On disait fermement les vivre. On veut fermement les incarner. On ne veut pas juste avoir une Église avec des petits groupes. On veut être une Église qui a deux jambes solides puis en santé. Il y a cette idée-là d'incarner. Par exemple, vous le savez, ce n'est pas suffisant d'avoir des appareils de musculation à la maison. Ça ne garantit pas qu'on va être en santé. Il y a une grande différence entre avoir et être. On ne veut pas être une Église qui va. On veut être une Église qui incarne, qui vit ces réalités-là. Comme Église, on ne veut pas juste croire la pertinence de la grande assemblée et des petits groupes. On veut vraiment mettre des choses en place pour le vivre ensemble. pour le meilleur, pour le pire, avec tous les défis que ça représente concrètement de garder cet équilibre. Comme je l'ai dit au tout début, et je termine là-dessus, mais c'est difficile de garder l'équilibre. Très difficile, à bien les égards. Mais c'est tellement bon de le faire. À la fin, nous, on ne sera pas plus sages que Christ qui construit son Église, qui a voulu faire les choses d'une certaine manière. C'est lui qui met ça à notre disposition pour notre bien, parce qu'il nous aime. Si vous avez déjà le privilège de vivre l'Église évangélique d'aujourd'hui dans ces deux manifestations, je vous encourage à apprécier, à chérir ces temps-là avec les frères et soeurs. C'est précieux, ça a une grande valeur. Continuez de vous y investir parce que ça vaut la peine. Même quand c'est des fois plus pénible. Ils ne veulent pas en relation, ils s'entrechoquent les uns les autres et on fait des flamèches. Mais même quand c'est plus pénible, ça a une grande valeur, ça contribue à la gloire de Dieu, à votre affermissement personnel, à l'édification de l'Église. Ça a un but. Et si jamais ce matin vous n'avez pas encore eu la possibilité de vivre la complémentarité entre la grande assemblée et les groupes maisons, je vous encourage à le considérer fortement même, à avoir la possibilité de découvrir une autre facette de la foi chrétienne qui est fondamentalement communautaire et aussi une autre facette peut-être de l'Église que vous n'avez pas encore découverte. Ça vous intéresse si c'est quelque chose peut-être que vous dites « Je suis prêt à y donner un essai, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de voir comment est-ce qu'on peut vous intégrer dans un de ces groupes-là. » Mais à la fin, on veut être une Église et un signe équilibre entre la grande assemblée et les groupes maisons. prie ensemble. Seigneur notre Dieu, comme ça a été dit, on ne sera pas plus sages que toi, on ne sait pas mieux que toi ce qui est bon pour nous, ce qui est nécessaire pour nous. Toi qui es notre créateur, à la fois de notre corps mais aussi de notre âme et qui nous a recréés en Jésus-Christ. Seigneur, on te fait confiance et moi je te prie, aide-nous à voir la beauté, la gloire, la préciosité de ces deux manifestations de ton Église ici, locale, sur terre. Aide-nous à chérir, à nourrir ça dans nos propres vies. Garde-nous de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre esprit de critique, de notre indépendance naturelle. Garde-nous parce que je sais que c'est là, dans nos cœurs. En tout cas, c'est jamais loin dans mon cœur. C'est toujours proche, c'est toujours quelque chose à reprocher ou à critiquer. Mais à la fin de nous, te faire confiance, toi qui construis cette Église, belle, sans tâche néride, va être manifestée au jour de ton retour. Aide-nous, Seigneur, te faire confiance et apprécier les grâces. Les grâces qui sont faciles pour nous à apprécier et à reconnaître, mais aussi les grâces qui sont difficiles pour nous à apprécier et à reconnaître. Et on se fait connaître ce besoin-là dans ton précieux nom. Et permettez-moi de vous commissionner, comme dirait-tu bien cher Will, on ne veut pas juste vous laisser aller, on veut vous envoyer avec cette commission tirée de Colossiens, chapitre 3. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrée de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. » littéralement dans le grec, souffrez-vous les uns les autres. La Bible n'a pas de lunettes roses, ils savent qu'ils ne servient qu'un défi. Souffrez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne à vos cœurs et soyez reconnaissants. » Et je vous envoie cette bénédiction qui est un texte glorieux qui nous rappelle tous les privilèges qu'on a reçus en Christ. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc, qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs, passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.